Sous-titrage Société Radio-Canada Ce n'est pas la première fois que vous utilisez le mot « résistance » ? Non, j'avais écrit un petit manuel de résistance contemporaine. Alors on en est où de la résistance ? Elle va bien, elle vous embrasse. Elle veut dire quoi pour vous ? Je pense que c'est une maladie d'adolescence. C'est-à-dire que je n'avais pas envie de devenir comme beaucoup d'adultes que je voyais autour de moi. Qui n'avaient pas l'air content. Moi je n'étais pas content d'aller à l'école. J'ai une espèce de boule d'angoisse à l'idée d'aller à l'école. Et je regardais pas mal d'adultes qui allaient au boulot et j'avais l'impression qu'ils avaient un peu la même. Qu'ils allaient un peu au chagrin comme disait Renaud. Et je me suis un peu fait la promesse que je ne deviendrai jamais comme ça. Donc j'ai été un peu influencé par des gens. J'ai commencé à écouter du rock vers peut-être 14-15 ans. Et à me passionner un peu pour les dorses. Jim Morrison, ça m'a emmené à Kerouac, Rimbaud. Et puis bon voilà, quand vous avez lu sur la route et puis une saison en enfer, après vous vous dites aller au bureau, ça va être dur là. Je vais avoir du mal. Donc aujourd'hui, plus que jamais, ça fait écho à votre façon de vivre et à votre définition du monde dans lequel nous devrions tous vivre ? Ben, nous devrions tous vivre ça. Je ne vais pas être présomptueux au point de dire à quoi le monde devrait ressembler ou ce qu'il faudrait faire. Oui, en tout cas, ce qui s'est passé dans ma vie qui était intéressant, c'est que... Ce qui s'est passé des trucs pas intéressants aussi. Mais c'est que j'avais le sentiment d'effleurer, de percevoir quand j'étais adolescent. C'est-à-dire cette idée qu'il y avait un peu quelque chose qui cloche, d'une certaine manière, ça s'est concrétisé et pas du tout comme je l'imaginais. C'est-à-dire que cette espèce de carcan dans lequel il me semblait que beaucoup de gens étaient enfermés, ce truc qui sonnait un peu faux, cette espèce d'injonction à aller travailler, on ne sait pas trop pourquoi, pour gagner de l'argent, pour gagner sa vie. Finalement, c'est quand même quelque chose dont les causes ressemblent beaucoup aux causes de la crise écologique. Aujourd'hui, si on en est arrivé au point où le climat se dérègle, où les espèces sont en train de disparaître, où on a dépassé 6 des 9 limites planétaires, c'est bien parce qu'on a réduit la vie et la société à une sorte de machine économique qui transforme du capital naturel en capital financier. Et ça ne fait pas si longtemps que ça que j'ai mis les choses en relation en me disant, oui, j'avais raison, il y a vraiment quelque chose qui cloche. Oui, parce que vous dites, non, mais en fait, je n'imagine pas forcément un monde complètement comme ça. En même temps, quand on regarde tout ce que vous avez fait, vous avez envie de le pousser un petit peu, ce monde, vers une évolution différente ? Ce n'est pas que j'ai envie, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de choix. À partir du moment où on sait que la façon dont on est en train d'habiter cette planète nous met en danger, nous, met en danger tout un tas d'espèces et met en danger la vie de façon générale, si on n'est pas complètement con, il y a un moment où on se dit qu'il faut faire quelque chose. Alors après, on peut ne pas le savoir, on peut être dans le déni, on peut... Mais il y a un moment, là, on n'a plus vraiment avoir le choix. Donc, ça, c'est une autre maladie d'adolescence. C'est que, comme j'avais, et même d'enfance, comme j'avais le sentiment de... Je n'aimais pas trop l'enfance parce qu'il me semblait que c'était un moment où j'avais vraiment pas de prise sur le monde. On décidait pour moi, tout le temps. Donc, j'avais hâte, moi, d'être adulte pour pouvoir faire comme j'avais envie. Et puis, en fait, quand on est adulte, on se rend compte que ce n'est pas si simple que ça. Et donc, ce besoin d'avoir une prise sur les choses, de ne pas les subir, d'en reprendre le contrôle, la responsabilité et tout ça, c'est aussi quelque chose qui me travaille. Parce que vous en êtes devenu acteur, pleinement acteur. Comme vous le dites, on ne peut pas faire semblant, OK, mais il y a des gens, et c'est ce qu'on ressent dans la lecture de votre livre, vous soulignez quand même, entre les lignes, le fait qu'il y a beaucoup de gens qui subissent en se disant, ce serait bien que je fasse. Et puis, vous dites une chose assez intéressante, vous dites, finalement, on s'est habitué à un récit de la normalité qui est complètement absurde. Donc, cette inertie-là, finalement, elle vous a poussé à rentrer dans une autre dimension qui est plus active. Oui. Et puis, cette dimension active m'a ramené à un autre endroit, qui est l'endroit du récit, justement. En me posant la question de pourquoi est-ce que tout le monde avance de façon... Pourquoi est-ce qu'on avance comme des somnambules, d'une certaine manière, vers le gouffre ? Et il me semble que ça a quelque chose à voir avec le récit dans lequel on vit, la représentation du monde qu'on s'est forgé à travers de grands récits, et à travers des médias, des films, des livres, une éducation à l'école, la publicité, la télévision. Donc, aujourd'hui, je passe aussi beaucoup de temps à essayer de regarder comment on peut déconstruire ce récit et comment on peut placer quelques jalons d'autres récits qui nous projettent dans une autre représentation du monde. C'est un peu, si je veux être schématique, c'est un peu passer de Descartes à Baptiste Morisot. Descartes, on est maître et possesseur de la nature, et Baptiste Morisot, on dit qu'on est des vivants parmi les vivants. C'est deux représentations du monde qui sont vraiment totalement différentes, et qui conditionnent ensuite des relations culturelles, des relations politiques, économiques, qui n'ont rien à voir. Vous dites, alors pas dans ce livre, mais par votre moment, vous évoquez Nancy Houston, qui dit finalement, nous sommes une espèce fabulatrice, et donc le problème, la question, c'est vraiment la question du récit. Qu'est-ce qu'on raconte ? Comment on peut s'appuyer dessus ? Et donc, ça rejoint ce que vous êtes en train de dire, ça passe par quoi, un autre récit, une autre façon de lire, par la création ? Pas forcément. Enfin, par la création au sens large du terme, mais pas forcément des œuvres, en tout cas. Ce qui est intéressant avec les récits, c'est justement cette idée que ça n'est pas délimité à un champ particulier. C'est-à-dire qu'on a tendance à croire que raconter des histoires, ce que dit Nancy Houston, c'est raconter des histoires pour les êtres humains, c'est vraiment notre façon d'être au monde. On passe notre temps à faire ça. Ce que dit Yuval Harari dans Sapiens ou dans Homo Deus, c'est que raconter des histoires, créer des récits, des fictions, pour les humains, c'est une manière de partager leur subjectivité avec les autres, de partager leur point de vue sur le monde. On passe notre temps à regarder le monde à travers une fenêtre, comme c'est le mythe de la caverne de Platon. C'est-à-dire qu'on voit la réalité de façon incomplète, avec un certain point de vue. Et ces éléments disparates, on va chercher à leur donner du sens, à les agréger. Et en général, pour les agréger, on les agrège avec quelque chose qui a un milieu, enfin un début, un milieu, une fin, et une trajectoire. Et cette trajectoire de sens-là, elle est fictionnelle, au sens où... L'objectivité totale n'existe pas. C'est toujours un point de vue sur le monde. Et les histoires nous servent à partager ce point de vue. Et parfois, les histoires deviennent suffisamment, largement partagées pour que ce point de vue devienne une norme. C'est ce qui s'est passé quand même avec les grands récits religieux. C'est quand même fascinant de voir qu'à un moment, un récit qui est extrêmement minoritaire, qui est au Moyen-Orient, dans une toute petite zone géographique, rencontre l'histoire, c'est-à-dire rencontre l'Empire romain, qui en fait la religion officielle, après avoir persécuté les premiers chrétiens. Et à partir de là, ce récit devient une sorte de norme qui s'impose et qui conditionne la relation des hommes avec les femmes, la nourriture, les rites, la relation à l'argent, la relation à la transcendance, donc à la mort, donc à la vie. Alors que c'est une histoire. Alors, justement, cette histoire, vous la racontez à travers ce livre-là, mais à travers beaucoup de champs créatifs différents, puisque vous avez beaucoup de métiers, finalement, qui se rejoignent tous à cette même colonne vertébrale, dont l'objectif est quoi ? De participer à réinventer un nouveau langage, comme dirait Rimbaud ? Peut-être. Je ne m'étais jamais formulé les choses comme ça, mais merci de faire cette proposition. Il y a à la fois quelque chose de très cérébral en moi et quelque chose de pas du tout. C'est-à-dire que, basiquement, moi, je m'ennuie très facilement. J'adore faire plein de trucs. Et à partir du moment où on me donne la possibilité de les faire, je me dis, pourquoi pas en profiter ? Donc, il se trouve que j'ai... On m'a proposé un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit... Enfin, j'ai été comédien, dans un premier temps. J'ai été acteur, quoi. Ça n'a pas été brillantissime comme moment de ma carrière. Je fais des rôles à Oscars, comme le complice du brocanteur dans Une femme d'honneur, ou le maître nageur violeur de la piscine dans un téléfilm policier d'M6. Donc, il n'y avait pas une urgence, vraiment, à continuer. Puis, les gens n'ont pas poussé non plus pour que... S'il te plaît, n'arrête pas. C'est tellement beau. Bref, heureusement qu'il n'y avait pas tout Internet à cette époque-là. Et après, en fait, c'est marrant, parce que ça a toujours été des rencontres. C'est-à-dire que j'ai rencontré un garçon, un jour, qui m'a dit... « Tiens, je dois organiser un congrès israélo-palestinien, je cherche un mec pour coordonner ça, est-ce que ça te dit ? » « Ouais, très bien, pourquoi pas ? » Et comme il était assez fou pour ne pas avoir besoin de CV, pour ne pas regarder si j'étais vraiment capable de le faire, il m'a laissé le faire, donc je l'ai fait. Et j'ai trouvé ça passionnant. Et puis, au bout de cinq ans, j'en ai marre de le faire. Et puis, on m'a dit « Tiens, est-ce que tu veux créer un mouvement autour des idées de Pierre Rabhi ? » Parce que, je ne sais pas, tu as l'air chouette comme gars. J'ai toujours un peu inspiré confiance. Bon, parfois, ils l'ont regretté, et j'ai dit « Ben ouais, ça me passionne, effectivement, la question écologique. » Et puis, après, je me suis rendu compte que j'étais quand même malheureux de ne plus créer, donc je me suis remis à créer. J'ai fait un film, j'ai eu la chance incroyable de faire un film et que mon premier film fasse un million de cent mille entrées, soit distribué dans 30 pays, un César. Et donc, du coup, après, c'était plus facile de faire autre chose. Parce qu'après, les gens se disaient « Du succès, ce garçon, on va lui proposer d'autres trucs. » Et c'est ça, la vision poétique du monde ? C'est ça, la résistance poétique ? C'est une forme de curiosité, d'ouverture à ce qui se présente ? Je ne sais pas si c'est que ça, mais en tout cas, le fait de jamais se... Pour moi, la résistance poétique, c'est de ne jamais se résigner à vivre une vie d'esclave, à vivre une vie qu'on ne voudrait pas vivre, que quelqu'un a choisi pour vous et qui vous a mis un collier sur le cou et qui vous oblige à faire quelque chose que vous ne voulez pas faire. Et dans une certaine mesure, je pense que notre société a créé une forme d'esclavage moderne, même si on peut se dire qu'on est beaucoup mieux lotis que beaucoup de gens dans le monde, et c'est vrai, que pour une partie d'entre nous, on a quand même un espace de choix, un peu plus ou moins grand, en fonction de là où on est, en fonction de ce que nos parents font, en fonction de l'argent qu'on a, en fonction de ce qui se passe pour nous à l'école, est-ce que ça marche pour nous l'école ou pas, est-ce que ça nous correspond, en fonction des rencontres qu'on fait, bon. Mais tout ça est quand même un peu contraint pour essayer de nous faire rentrer dans un goulot d'étranglement où il faut travailler. Je ne sais pas si je suis le seul à avoir été un peu effaré de cette nouvelle devise que le gouvernement a trouvée, travail hors de progrès, qui rappelle quand même un truc un peu nauséabonde du passé. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'a quand même curieusement rappelé ce moment de l'histoire qu'on aimerait bien oublier. Si c'est ça la proposition, travailler, l'ordre, pour ne pas que ça dépasse. Vous voyez, mes cheveux, moi, j'aime beaucoup l'ordre, genre surtout au cordeau. Et le progrès tel qu'on l'a défini, alors pour l'instant, en tout cas venant de ce gouvernement, je ne crois pas qu'il y ait une remise en question profonde du progrès. C'est-à-dire que ça veut dire le progrès tel qu'on l'a défini jusqu'à maintenant. C'est-à-dire ce qu'Henri Miller appelait le cauchemar climatisé, en gros. C'est-à-dire toujours plus de croissance économique, toujours plus de confort matériel, pour avoir toujours plus de progrès technologique, qui théoriquement devrait nous libérer. On ne sait pas très bien de quoi, mais qui a libéré un peu. C'est-à-dire qu'effectivement, on a plus de confort et d'une certaine manière, on vit de façon... On vit plus longtemps. Enfin, on a accompli des choses qui sont super. Mais on sait aussi qu'à partir d'un moment, il y a une décorrélation qui intervient. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain degré de richesse, de confort, on n'est pas plus heureux. C'est plus comme ça. Donc, moi, je pense qu'on a besoin de résister à ça, profondément. Je cite dans l'introduction du livre un vers d'un poète turc que j'aime beaucoup qui s'appelle Nazim Hikmet, qui a passé 56 ans de sa vie dans les geôles turcs, puisqu'il était opposant politique. Et donc, il y a été un résistant toute sa vie. Et il y a un vers sublime qui dit « Si nous ne brûlons pas, comment éclairer la nuit ? » Et pour moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la nuit est en train de tomber. Elle est en train de tomber de façon assez brutale avec la guerre en Ukraine, avec le Covid, avec le réchauffement climatique, avec l'effondrement de la biodiversité. Et on a besoin de rallumer des lumières dans la nuit. Et pour rallumer des lumières, il faut déjà rallumer une forme de feu sacré en nous. Et moi, peut-être que ce n'est pas la même chose pour vous, la poésie au sens large du terme, la poésie du monde, quand on est bouleversé par un paysage, par un coucher de soleil, par les yeux de quelqu'un, par la peau de quelqu'un, par une conversation ou une œuvre d'art, un film, un poème, un tableau, c'est comme si on était plus vaste, qu'on était relié à quelque chose qui nous dépasse et qu'on était à nouveau habités d'une sorte d'essentiel. Se dire, oui, en fait, je vis pour ça, moi, je vis pour vivre ces moments-là. Je ne vis pas pour me retrouver à la machine à café le lundi matin et dire, comment ça va ? Comme un lundi. Je ne vis pas pour ça. Et là, vous citiez ce poète. Dans ce livre, dans l'introduction, vous en citiez plusieurs des résistants poétiques, avec une grande palette de formes de poésie, on pourrait dire. C'est des personnages dont vous dites aussi, finalement, on ne peut pas ne pas les voir. On peut ne pas adhérer, mais on ne peut pas ne pas les voir parce que finalement, c'est cette façon de penser là qui change des choses à un moment donné. Ce n'est pas celle qui se plie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Kerouac. C'est une citation de Kerouac. Que vous reprenez à votre compte en disant, moi, je crois à ça. Ben, si vous... Oui, c'est ça. C'est compliqué de s'en sortir. Je voulais juste un petit bout de ça parce que c'est trop beau. En fait, Kerouac dit les fous, les marginaux, les rebelles, les anticonformistes, les dissidents, tous ceux qui voient les choses différemment, qui ne respectent pas les règles. Vous pouvez les admirer ou les désapprouver, les glorifier ou les dénigrer. Mais vous ne pouvez pas les ignorer car ils changent les choses. Ils inventent, ils imaginent, ils explorent, ils créent, ils inspirent, ils font avancer l'humanité. Là où certains ne voient que folie, nous voyons du génie. Car seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y parviennent. Et oui, bien sûr, moi, j'ai lu ça à 18 ans et j'ai dit mais je suis d'accord avec ça, moi. Et vous continuez d'être d'accord avec ça aujourd'hui. Mais bien sûr. Vous le reprenez aujourd'hui. En même temps, dans ce propos, ce qu'on voit bien et ce qui est intéressant parce que dans cette introduction, vous faites référence aussi à la génération bit et donc vous dites le discours qu'on a aujourd'hui, il existait déjà dans les années 70. Mais les bits, c'est même les années 50. Kerouac, c'est la fin des années 40. Ginsberg aussi. Ils écrivent, en gros, leurs grands livres dans les années 55, 54-55 et ils font naître, alors ils influencent. C'est là où c'est intéressant, justement, où cette résistance poétique peut s'incarner dans la société. C'est-à-dire qu'au départ, ce sont des hommes et des femmes qui refusent, comme je le disais tout à l'heure, ce cauchemar climatisé, qui refusent d'aller comme des bons petits soldats mettre des cravates, acheter de l'électroménager et faire tourner la machine et qui disent non, nous, on veut aller sur les routes, on veut boire à plus en souvenir le lendemain, faire l'amour, écrire, faire des rencontres incroyables, user nos semelles, vivre notre vie intensément et qui deviennent un mouvement littéraire. Donc, les Corso, les Ferlinghetti, les Burroughs, Burroughs, et ils ont une influence capitale sur une grande partie du rock'n'roll. Ils influencent Dylan, Jim Morrison, Bowie, Lennon, Mick Jagger, qui tous ne jurent que par ça et qui traduisent d'une certaine manière cet élan et cette révolte dans le rock qui, lui, trouve un débouché encore plus vaste dans une génération qui se sent engoncée dans tout un tas de principes très rigides de la société et qui va essayer de les faire voler en éclats et qui va donner naissance à un autre mouvement qui va être le mouvement hippie, le mouvement Flower Power avec Woodstock, avec Hendrix, Jefferson Airplanes et tout ça. Bon, le Summer of Love, tout le moment psychédélique. et tout ça porte des valeurs qui sont incroyablement proches de ce qui a ressurgi ces dernières années. L'écologie, le féminisme, la fin de la ségrégation, l'égalité, une forme, justement, de recherche de sens, de on n'en peut plus de ce monde matérialiste et on veut autre chose. Il faut quand même se souvenir qu'en 1970, aux Etats-Unis, a lieu le premier jour de la Terre et il y a 20 millions d'Américains dans les rues. Mais c'est ce que j'allais vous dire, en fait, dans les années 70, ce qu'on voit bien. Ce que vous racontez là, c'est que ça rassemble un nombre incroyable de gens. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment se fait-il que cette force-là, à un moment donné, n'ait pas réussi à avancer dans un sens qui fasse où on en est aujourd'hui ? Il s'est passé une contre-offensive, en fait, en règle. Une contre-offensive libérale qui a eu vraiment son apogée dans les années 80, qui a été mûrement pensée, je veux dire, idéologiquement, pour faire progresser des idées, ce que Naomi Klein explique très bien, par exemple, dans la stratégie du choc. C'est très bien décrit aussi sur le volet du changement climatique, par exemple, dans un livre qui s'appelle Perdre la Terre de Nathaniel Rich, qui est grand reporter pour le New York Times, et qui explique que dès les années 70, toutes les grandes multinationales et particulièrement pétrolières et une immense majorité des gouvernements savent pertinemment que le réchauffement climatique existe, savent pertinemment les conséquences que ça pourrait avoir et décident sciemment, dans un premier temps, de faire des études préparatoires pour voir quelles pourraient être les conséquences et donc ce que ça pourrait avoir comme impact sur leur business. et quand ils ont les résultats de ces études, de payer des études contradictoires pour semer le doute dans l'opinion, empêcher l'action politique et retarder, finalement, une espèce de basculement de la société vers d'autres formes d'énergie, vers plus de sobriété. Et tout ça, c'est fait de concert avec, oui, avec, si on veut être hyper schématique, avec Wall Street, c'est-à-dire avec une espèce de récit triomphant de gagner beaucoup d'argent dans les golden boys, justement, le consumérisme débridé. Et c'est fou. Là encore, si on parle de poésie, si on parle de culture, à quel point toute la culture des années 80 est allée dans ce sens-là. Et aujourd'hui, on n'est pas un peu quand même aussi dans un schéma qui y ressemble ? On n'a pas aussi quand même pas la même chose ? Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que je trouve qu'il y a une espèce de polarisation, c'est-à-dire qu'on retrouve des éléments de ce qu'il y avait dans les années 60-70 avec justement tous ces mouvements, toute cette jeunesse qui est allée dans les rues, Greta, des nouveaux poètes, poétesses, je pense à Kate Tempest ou à Amanda Gorman. Et même dans la musique, il est en train de ressurgir quelques trucs dans la littérature, dans le cinéma. Et puis, il y a Instagram, les influenceurs, les influenceuses, Dubaï. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vous avez plus de croyances dans le fait de voir une possibilité d'aboutir à quelque chose de plus concret ? Je n'ai pas de croyances et je ne sais pas à quoi on aboutira. Je sais juste qu'il y a une sorte de bataille culturelle à mener. En tout cas, moi, je le perçois comme ça. Et j'ai envie de contribuer à ça parce que je crois profondément que ce monde et ce monde consumériste et ce monde qui veut nous réduire à des producteurs consommateurs est d'une tristesse absolue et dangereux. Et qu'il est en train de rendre potentiellement et progressivement une partie de cette planète inhabitable. et que je ne sais pas qui peut vouloir ça. Vous parlez des réseaux sociaux. Il y a ça qui a changé entre les années 70 et maintenant. Il n'y a pas que ça. En lisant votre livre qui a des images aussi puisque vous nous invitez à lire Le Monde pas seulement avec des mots mais aussi avec des artistes. Donc, des images, des photos, des créations et puis du son puisqu'il y a de la musique. Dans ce livre, il y a un QR code puisqu'en fait, tous ces poèmes, on peut les entendre. Et la réflexion que je me suis faite dans ce livre, c'est qu'il y a Ernest Pignon et Ernest, il y a J.R., il y a Prune Noury qui sont des artistes, il n'y a pas que, qui sont des artistes qui font des choses en très grand format. Et ça n'est pas sans rappeler quelque chose que vous-même vous avez souligné dans une de vos conférences, c'est-à-dire les affiches géantissimes au Japon, à New York ou aujourd'hui en France sur les Champs-Elysées, sur les devantures de Vuitton qui sont elles-mêmes XXL. Ça veut dire quoi ? Est-ce que ça veut dire que depuis les années 70, ce qui a changé, c'est que finalement, les artistes emboîtent le pas aussi des mêmes méthodes pour se faire entendre ? Ça veut dire qu'il y a que cette bataille culturelle, elle a lieu dans l'espace public. Aujourd'hui, l'espace public est saturé de messages publicitaires partout, au point que, je ne sais plus combien c'est, mais je crois qu'on serait soumis à quelque chose de l'ordre de 15 000 messages publicitaires sous toutes formes confondues par jour. Vous vous rendez compte ? C'est un cauchemar. Mais non, mais c'est du délire. Et donc, évidemment, on est plongé dans cette espèce de relation au monde qui nous pousse à acheter, qui nous fait nous sentir tout le temps incomplets et qui, du coup, nous oblige à aller travailler, à faire des crédits parce que si on veut pouvoir continuer à acheter, il va bien falloir faire ça. Et là, la proposition inverse, c'est de dire on va, pas saturer, mais en tout cas, on va occuper l'espace public avec des choses infiniment poétiques. comme cette immense photo de J.R. où il y a un enfant mexicain au-dessus du mur que Donald Trump a érigé, en tout cas, du tronçon de mur entre les États-Unis et le Mexique, qui réhumanise tout d'un coup. Il y a vraiment une sorte d'émotion, de démarche poétique à ça. De la même façon qu'en prune nourrie, il fait des sculptures mi-femme, mi-vache, et qu'elle met ça dans l'espace public en Inde pour réinterroger la question de la relation qu'on a à la vache qui peut être sacrée et la relation qu'on a aux femmes qui peuvent être violentées, tuées. On pourrait se poser des questions. Et c'est beau. Et ça fait appel à autre chose en nous que simplement une espèce de bas instinct consumériste. Quand Ernest Pignot-Ernest colle un portrait de Mahmoud Darwish, qui est le plus grand poète palestinien que j'adore, sur le mur entre Jérusalem-Est et Jérusalem-Ouest au milieu des décombres, il remêle poète et la poésie à un endroit de violence, de destruction. Et on en a besoin. Comme si on remettait de l'humanité à un endroit. Donc c'est aussi une histoire d'espace ? Oui, bien sûr, d'espace mental, d'espace physique, d'espace intérieur. Notre espace intérieur, de la même façon, et il y a beaucoup de poèmes qui tournent autour de ça parce que c'est devenu un peu obsessionnel à un moment, mais notre espace intérieur, par exemple, est colonisé par les réseaux sociaux, par nos smartphones, auxquels on est rivés toute la journée. Ce que je racontais à la grande librairie et qu'il y a dans un des textes du spectacle, que la résistance politique s'appelle les écrans. Si on passe huit heures par jour sur un écran, ce qui est quand même de moins en moins rare, entre le smartphone, l'écran sur lequel vous travaillez d'ordinateur et la télé sur laquelle vous allez regarder une série le soir, vous pouvez facilement passer huit heures. Si vous regardez huit heures par jour votre écran, vous allez passer de l'ordre de 27 ans de votre vie derrière un écran. Si vous passez huit heures à dormir, vous allez passer 27 ans à dormir. ça fait 54 ans de votre vie derrière un écran ou dans votre lit. Ce qui vous laisse 27 ans pour le reste. Sachant que dans le reste, il y a faire réparer la voiture, passer l'aspirateur, faire les courses, que des trucs marrants. donc combien de temps il reste pour lire de la poésie ou lire des romans extraordinaires, faire l'amour, marcher dans la nature, vivre des relations extraordinaires, s'ennuyer, se poser des questions, créer. Pas tant de temps que ça. Donc, la résistance, elle est aussi à cet endroit-là. C'est-à-dire résister à cette espèce de colonisation. Ce qu'on appelle l'économie de l'attention dans les réseaux sociaux, c'est ce à quoi ces ingénieurs ont été payés pour qu'on reste un maximum de temps, qu'on soit complètement accro grâce à tous ces mécanismes de scroll, de récompense avec les likes et tout ça. Bon, c'est une bagarre, quoi. Je veux dire que quand ils disent qu'il y a une économie de l'attention, c'est-à-dire qu'il faut arriver à retenir votre attention. Donc, c'est une forme de résistance de dire non. Je reprends du temps. Je reprends de l'espace mental. Je reprends de l'espace physique autour de moi. Je reprends de l'espace dans ma vie par rapport à mon activité professionnelle pour y mettre ce que je veux, pas pour y mettre ce qu'on essaye d'y enfourner de force. Il y a un autre mot qui revient régulièrement dans vos activités créatives, c'est le mot demain. En 2016, quand vous avez sorti votre livre, votre film, pardon, Le Monde évoquait votre film comme un phénomène de société. Il en est où ce phénomène de société ? Il n'en est pas vraiment là où on espérait que le monde change plus. Moi, j'aurais adoré que demain soit déjà complètement démodé. Qu'on regarde ça en se disant qu'on connaît déjà tout ça, on le fait. et en fait, maintenant, il est sur Netflix et il est dans le top des documentaires et il y a plein de jeunes qui le regardent parce que ce n'est pas du tout démodé. Donc, c'est problématique. À côté de ça, la satisfaction qu'on peut en tirer, c'est que moi, il ne se passe pas quasiment une journée sans que j'ai des gens qui viennent me voir pour me dire que ça a un peu changé ma vie. Je restais calme. mais j'étais étudiant, enfin, j'étais lycéen et j'ai choisi mes études parce que j'avais vu le film ou j'étais étudiant et j'ai choisi mon boulot ou j'ai changé de boulot ou tiens, je suis élu, j'ai fait ça. Là, j'étais aux assises de la transition énergétique. C'est pareil. Les gens me disaient tiens, voilà, moi, je suis devenu chef de service sur ces questions-là parce que j'ai vu ton film il y a X temps. Donc, on voit que ça a eu un impact vraiment sur les trajectoires de plein de gens. Donc ça, c'est super. Si on veut théoriser là-dessus, ça veut dire que potentiellement, ça marche et qu'il y a vraiment une profonde recherche de sens qui aujourd'hui n'est toujours pas comblée. Et je pense que c'est le seul truc qui peut être plus puissant justement que cette proposition de toujours plus d'argent, toujours plus de confort. c'est d'être plus heureux, de trouver plus de sens, de se sentir utile et de faire ce qui nous passionne. Mais nous traversons une crise de l'imaginaire ? Ben, oui. En tout cas, il y en a qui le disent. Je sais que Rob Hopkins qu'on avait interviewé dans Demain, justement, il a écrit un bouquin à la Chèque du Sud qui s'appelle Essie, qui en anglais s'appelle From What If to What Is. Et lui, il dit qu'on traverse une énorme crise de l'imagination et qu'on a justement de plus en plus de mal à se représenter le monde autrement que comme il est déjà aujourd'hui. et que si on ne peut pas imaginer un monde différent, ça va être assez compliqué de le construire. Pas d'imagination, pas d'avenir. C'est un peu pas de bras, pas de chocolat, mais... C'est ça. En tout cas, une beaucoup plus grande difficulté à construire un avenir différent. Là, si vous regardez les films qui parlent de l'avenir, la plupart du temps, c'est des films très dystopiques. Donc, on a juste poussé les curseurs du présent en se disant qu'il y aura de plus en plus de technologies, de plus en plus d'intelligence artificielle, donc des robots vont contrôler les humains, ou alors il y aura de plus en plus de crises écologiques, donc il n'y aura plus d'eau, il fera trop chaud, bon, tout le truc qu'on ne voudrait pas qu'il se passe. Mais ça, c'est ce que disait aussi Rob dans Demain, où sont les films qui essayent d'imaginer un avenir où on s'en serait sorti ? Donc, nous traversons une crise de l'imaginaire parce que nous traversons une crise de la sensibilité. Sans doute. C'est vos mots, ce n'est pas les mains. Je sais, je sais. C'est ce que dit Baptiste Morisot, en tout cas. Lui, il dit que nos sens se sont émoussés et que notre relation au monde est devenue de plus en plus distante et elle est de plus en plus distante aussi parce qu'elle a lieu avec une forme d'intermédiation des écrans. Et moins vous passez de temps à créer des relations avec le vivant, au sens général du terme, moins vous vous attachez à lui, moins vous le connaissez, moins vous avez envie de le protéger et donc moins vous vous souciez du fait qu'il disparaît. Et c'est vrai que si on avait voulu construire un plan un peu diabolique qui consistait à mettre les humains dans des villes où ils seraient de plus en plus loin de ce qui leur permet de boire, de respirer, de manger, dans des petites cases, dans des bâtiments et l'essentiel de leur journée est rivé à des écrans en leur expliquant que ce sont des individus et que la communauté c'est dangereux et qu'ils peuvent finalement de plus en plus rester chez eux. Là, j'ai des copains qui enseignent à Sciences Po qui me disent qu'il y a certains cours c'est du délire, c'est-à-dire que les étudiants ne viennent plus parce qu'ils ont pris l'habitude d'être en distanciel. J'ai un copain de ma fille comme ça qui fait médecine on était en vacances une semaine ensemble et il faisait tous ses cours donc il les regarde c'est des visios enfin c'est enregistré c'est des vidéos il les regarde en fois deux comme ça le mec il parle plus vite ça va plus vite il prend des notes je dis mais du coup tu ne vas pas en cours non ? Bon d'accord donc il ne va pas en cours tu peux rester chez toi pour regarder des films maintenant tu n'as plus besoin d'aller au cinéma tu peux commander à manger éventuellement tu peux même ne pas aller chez le médecin parce que maintenant tu peux faire des visios consultations bon bah super reste chez nous on a des écrans et puis c'est bien on a des applis et donc si on avait voulu inventer un truc qui nous empêche justement de ressentir ce qui est en train de se produire dans le monde vivant on n'aurait quand même pas fait mieux c'est quoi la différence pour vous entre optimisme et utopie bah l'optimisme ça me paraît être un truc un peu auto-construit c'est à dire genre je m'auto-perçoite que ça va aller ça va aller alors que l'utopie c'est pas ça l'utopie c'est se dire qu'il y a quelque chose qui peut exister qui n'existe pas encore et donc c'est pas de l'optimisme c'est presque plus un jaillissement créatif de se dire c'est le lieu dans lequel on pourrait faire advenir ce qui n'est pas encore advenu c'est ça aussi que vous touchez du doigt c'est la nécessité du collectif pour y parvenir quand vous dites finalement les enfants ne se déplacent plus les adolescents ne se déplacent plus pour aller en cours quand dans votre livre en introduction je dis qu'il y en a plein je ne vais pas généraliser en introduction quand vous prenez les gens par la main pour leur dire allez-y ça veut dire quoi il faut un accompagnement maintenant pour réapprendre le collectif c'est possible oui mais c'est pas qu'il faut du collectif pour y arriver c'est que de toute façon nous sommes liés les uns aux autres nous sommes profondément interdépendants c'est ce qu'on a vécu de plein fouet pendant la crise du Covid qu'est-ce qui nous manquait le plus c'était les gens et pourtant tout le monde est derrière son écran ouais et à la fois quand les confinements ont été levés la première chose que la plupart des gens ont fait c'est de se ruer à la terrasse des cafés chez leurs amis dans les jardins on a quand même infiniment besoin d'être ensemble donc on voit bien que c'est des injonctions contradictoires et qu'on est en permanence à faire des mouvements de balancier entre les deux mais que ces écrans c'est ce que je disais tout à l'heure ont été conçus pour nous rendre hyper addicts donc à côté de ça on a quand même profondément envie d'être les uns avec les autres mais même quand on est les uns avec les autres on a du mal à ne pas les regarder et c'est aussi avec les autres que vous avez monté le mouvement Cut que vous avez présenté à Cannes hier oui avant-hier oui on a créé un mouvement pour essayer d'embarquer le cinéma français dans une véritable transformation écologique donc ça s'appelle Cut parce que ça veut dire couper c'est pour ceux qui ne sont pas anglophones et donc c'est cinéma uni pour la transition et on a ouvert trois chantiers un chantier sur les récits donc pour faire émerger des films qui nous aident à comprendre ce qui est en train de se produire qui nous aident à nous projeter dans un avenir comme je disais tout à l'heure qui n'est pas purement apocalyptique un chantier sur la forme pour essayer de réduire considérablement l'empreinte écologique des films et il y a du boulot et un chantier sur la diffusion pour que des films qui cherchent à avoir une sorte d'impact puissent être beaucoup plus largement vus qu'ils ne le sont aujourd'hui finalement prendre le problème par le cinéma c'est à dire par des gens dont le travail est de faire de la production filmée sur écran quelque part symboliquement ça raconte quoi ? je ne sais pas vous pouvez vous poser des questions ouais c'est à dire je suis là pour ça en même temps la confesse pour moi en fait les d'une certaine manière les acteurs et les actrices c'est un peu les dieux de l'Olympe d'aujourd'hui c'est à dire que dans un monde qui s'est largement désacralisé mais qui a besoin de rituels et qui a besoin aussi de figures auxquelles s'identifier vous savez quand même que l'histoire des saints c'est à dire qu'il y a un saint pour chaque date du calendrier c'est quelque chose qui a été mis en place parce que c'était trop violent de passer du jour au lendemain du monothéisme enfin du polythéisme pardon au monothéisme donc c'était une façon de garder un peu ce truc de il y a un dieu de la rivière il y a un dieu du ciel il y a un dieu des pierres et donc on a mis des saints partout et ces saints avaient une fonction tout comme justement le dieu de la forêt qui était une fonction d'identification c'est tout le truc de la mythologie de la mythologie grecque ou de la mythologie romaine ce sont des histoires ce sont des récits qui tâchent de nous permettre de nous projeter encore une fois de nous identifier de construire des choses dans nos représentations du monde il me semble aujourd'hui que plus que tous les arts le cinéma le cinéma et les séries bon jouent cette fonction là et que s'il y a une telle adulation pour les acteurs et les actrices et Dieu sait que j'en connais et que c'est du délire moi je sais que quand je suis avec Marion Cotillard par exemple la façon dont les gens se comportent est absolument ridicule j'ai envie de leur dire mais elle n'est pas prix Nobel de la paix elle a sauvé la vie de personne c'est juste une actrice et pour moi c'est lié à ça c'est lié au fait que ce sont des images aujourd'hui ce sont des récits à eux tout seuls dans lesquels on se projette donc si on veut agir sur la psyché collective et si on veut orienter d'une certaine manière le monde je pense que le cinéma les séries la télévision parce qu'on a du mal à appeler la télévision maintenant parce que c'est un truc plus vaste est un des outils les plus puissants et d'ailleurs c'est comme ça que ça s'est passé à la fin de la première guerre mondiale les américains ont fait ça ils ont répandu l'American way of life dans le monde entier grâce au cinéma à la télévision à la publicité ils ont négocié dans les accords du plan Marshall de disposer de 60% des droits de diffusion dans les cinémas européens en échange des milliards qu'ils investissaient pour la reconstruction du continent et ils ont justifié ça auprès du congrès américain en disant que le cinéma était une arme contre le communisme les nazis ont fait ça aussi des films de propagande délirants en 1943 il y a eu un milliard d'entrées au cinéma en Allemagne en France aujourd'hui on est de l'ordre de 200 millions donc il faut se rendre compte quand même à quel point ça a un impact phénoménal je citais dans le petit manuel de résistance contemporaine une étude qui a été faite sur la perception que les gens ont entre 1945 et nos jours en gros sur qui a été déterminant pour gagner la deuxième guerre mondiale on posait cette question aux français aux allemands et aux anglais en 1945 une grande majorité des allemands des français et des anglais et des anglais disaient les russes en 2015 une immense majorité des français et des allemands disent les américains et les anglais disent les anglais bon ça c'est normal et pourquoi parce qu'entre les deux un nombre incalculable de films ont été produits tournés montrant les américains comme les grands libérateurs les sauveurs de l'Europe alors qu'ils sont arrivés quand même assez tard et qu'ils étaient assez peu comparé aux troupes qui ont été mises dans la bataille par les anglais et encore plus par les russes et ça a complètement transformé notre perception de l'histoire et donc ce sera ma dernière question parce que malheureusement ça passe un peu trop vite là en fait cet exemple que vous venez de citer j'invite tous les gens qui sont en train de nous regarder à regarder une des conférences que vous avez donnée à Arles sur l'image et dans laquelle vous reprenez en détail ce que vous venez d'évoquer qui est sur mon site internet si vous voulez chercher qui est une conférence aussi sur le décryptage des images et dans laquelle vous revenez sur un point très important sur lequel je vous invite à réagir aujourd'hui qui est la grande différence entre le récit et la réalité vous prenez pour exemple le film les dieux sont tombés sur la tête où vous montrez comment une même information est lue de façon différente selon l'endroit où on se trouve la culture qu'on a etc ok en faisant aujourd'hui un livre de poésie et ce n'est pas le premier que vous signez l'objectif est aussi celui-là c'est-à-dire d'inviter à quoi ? la prudence la relecture de la réalité un plus grand intérêt pour aller chercher l'information ailleurs à quoi ? c'est une invitation à kiffer d'abord on a fait un disque moi ce que j'adorerais et un spectacle pardon on a fait un spectacle un livre et un disque ce que j'adorerais que les gens fassent vous par exemple si vous voulez c'est déjà de mettre un casque et de se mettre le disque d'un bout à l'autre de fermer les yeux et de se laisser embarquer dans dans quelque chose qui va vous éventuellement vous toucher éventuellement vous bouleverser éventuellement vous endormir je sais pas vous faire voyager mais que vous soyez pas complètement les mêmes après qu'avant donc à changer le rapport au temps s'arrêter c'est pas si intellectualisé que ça je crois dans un premier temps c'est arriver à enfin si c'était changer le rapport au temps en tout cas c'est revenir dans une forme de présent parce que il n'y a que le présent qui existe dans tous les cas et que c'est le meilleur moyen de d'être moins anxieux d'être moins malheureux et de se relier à ce qui peut nous donner de la force donc là on a essayé de créer un projet multi artistique pour que à travers plein de canaux différents l'art contemporain la musique la poésie le spectacle vivant on puisse se relier à une forme d'essentiel qui nous qui nous interroge et qui nous donne de la force pour pour entrer en résistance merci c'est réelion merci à vous applaudissements 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 applaudissements